Et c'est parti pour mon pari public comme chaque week-end. J'espère que tout va bien. Ici, c'est Philippe Bellum et chaque week-end, chaque vendredi, je donne un pari public pour ce week-end, pour remercier toutes les personnes qui me suivent, toute ma communauté. Alors, c'est parti. Donc moi, ce week-end, j'ai placé, j'ai sélectionné 7 paris pré-match et en plus de ces 7 paris pré-match que j'ai sélectionnés et envoyés dans mon club privé, j'ai sélectionné un pari supplémentaire public pour te l'expliquer et te le donner. Alors, si tu es intéressé par tous mes paris, tous mes paris pré-match pendant toute l'année, je te laisse le lien de mon club privé dans la description de cette vidéo. Le pari que je t'ai préparé, c'est en Bundesliga allemande dans le match Leipzig contre Frankfurt. On va dire Frankfurt. Alors, le match a lieu dimanche 15h30. Je vais te donner directement l'analyse, mais je te demande juste de prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je t'en remercie d'avance. Leipzig entraîne Frankfurt dimanche 15h30. Au niveau du classement, ça donne quoi ? On a Leipzig à domicile qui est en haut du classement, quatrième, qui reçoit Frankfurt. Neuvième, l'équipe de milieu de classement. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, la dernière fois qu'elles se sont rencontrées, c'était en octobre 2021. Ça s'est terminé sur le score de 1-1. Et le dernier match à Leipzig, donc dans la même configuration, c'était en mars 2021. Tiens, ça s'est aussi soldé sur le score de 1-1. Toute une série de scores ici qui sont une bonne indication aussi par rapport au pari prix match que je vais te donner. Au niveau des blessés, rien n'a signalé pour l'instant du côté du Leipzig. Frankfurt, ici on a deux, trois blessés ou sur d'août. Mais j'ai vérifié, ce ne sont pas des top buteurs, donc ce n'est pas un réel problème pour moi. Justement, au niveau des statistiques pour ces deux équipes, ce qui m'intéresse, c'est le scoring de ces deux équipes. On a Leipzig, donc quatrième au classement, qui a inscrit au moins un but dans 12 de ces 13 matchs à domicile. Et de l'autre côté, on a Frankfurt qui a inscrit au moins un but dans 11 de ces 13 matchs à l'extérieur. Tu me vois venir le pari que je propose ici en pré-match, c'est les deux équipes marques, BTTS, cote à plus que 1,81 comme tu le verras après sur Hotsportal. Alors pourquoi ? Justement, première chose, c'est le scoring. Deuxième chose, étant donné qu'on a une équipe à domicile qui est ultra-favorite, le scoring est en fait de la stade ici. Ok, c'est bien, mais elle ne m'intéresse pas réellement, vu que le marché me dit que la probabilité que Leipzig a inscrit au moins un but est super élevé. Donc, la clé de ce pari, c'est d'aller s'intéresser à l'outsider qui est à domicile et de se demander, tiens, est-ce que Frankfurt est capable d'aller inscrire un but à Leipzig, qui est une équipe qui est quand même au sommet du placement, en quatrième position. Donc, pour ça, il faut aller voir tous les scores de Frankfurt, ok ? Et quand je regarde, donc évidemment, Frankfurt n'a pas encore joué à Leipzig, mais a déjà joué à Munich, ok ? Et a inscrit deux buts, ça c'est positif. À Dortmund, Frankfurt a inscrit deux buts, aussi positifs. Et à Freiburg, aussi deux buts. Donc, très positif, si je prends le top 5 ici, à chaque fois, Frankfurt a inscrit non seulement un but, mais en fait deux buts. Donc, j'ai vraiment confiance au fait que Frankfurt, en tout cas Frankfurt, est capable d'aller marquer à Leipzig, étant donné l'historique de la saison. Donc, c'est pour moi des résultats très positifs. En fait, Frankfurt n'a pas inscrit de but dans deux de ses 13 déplacements, et on voit que ce sont finalement des équipes de milieu de classement. Donc, ce n'est pas vraiment lié à la position. Frankfurt est capable de marquer contre n'importe qui. En plus, donc, la cote ici est indiquée value par l'algorithme de Gold Profit, et elle est au-dessus de 1,80, comme tu verras. Donc, pour moi, c'est aussi value, étant donné ses statistiques. Donc, c'est très positif. Justement, au niveau des cotes, sur le marché des bookmakers.com, la cote moyenne est à 1,76. Si tu vas sur Pinnacle ou PS 38, 38, elle est à 1,78. Si tu regardes sur, par exemple, 1xbet 1,81, bet365, 1,75, la cote max en fait est de 1,82. Et, à temps de mémoire, parce que j'ai été voir sur PeeWee, de mémoire, elle était à 1,82 également. Ok, donc, tu vas déjà, déjà ici la meilleure cote du marché, tu l'as sur PeeWee. Et, tu peux même demander un ou deux tics au-dessus, facilement sur PeeWee, parce que, voilà, il y a de l'espace pour demander des cotes un peu plus élevées. Donc, je t'invite à le placer, évidemment, sur PeeWee, si tu es, évidemment, résident français ou belge. C'est ce qui est le plus facile pour nous, vu qu'on n'a pas accès, eh bien, à tous ces bookmakers.com directement. Au niveau de la mise, pour bien gérer ton risque, maximum 2% de ta mise, comme c'est une cote inférieure à 2, tu peux monter jusqu'à 2% pour moi, sans souci. A toi de voir ce que tu es capable de miser, mais entre 0%, enfin, 0%, ça veut dire ne pas miser, mais entre 0 et 2% de ta bankroll, tu peux miser sur ce pari. Donc, es-tu d'accord, eh bien, avec le pari que je propose dans ce match, le pari pré-match, les deux équipes marques BTTS ? Si tu es d'accord, laisse-moi un like, si pas un dislike, et n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te souhaite un bon week-end et de bons paris à toi.